La zeste d'un coq veille une montée exponentielle alors qu'il annonçait officiellement sa candidature à la présidentielle 2023, prévue le 26 août prochain. Ali Bungandimba a félicité le travail de cette zone qui représente aujourd'hui le symbole de la transformation réussie de l'économie gabonaise. Ainsi, déclarer sa candidature entourée des Gabonais et Gabonais qui y travaillent est d'un grand honneur pour le chef de l'État. En effet, grâce à la zone économique spéciale d'un coq, lancée en 2010, le Gabon s'engage sur la voie d'un développement industriel durable avec en son sein 144 entreprises opérant dans 70 secteurs industriels et des indicateurs dans le vert. La zeste d'un coq continue à faire ses preuves d'efficacité car aujourd'hui, c'est la création de 16 000 emplois directs étrangers, 265 millions de dollars en produits exportés annuellement, 820 000 mètres cubes de bois transformés en 2020 et 1,7 milliard de dollars générés en investissements étrangers directs. Merci. Merci.